Je me suis dit ce matin, tiens je me ferai bien un détecteur de touche maison. On peut penser direct aux élastiques. La première capsule qui vous tombe sous la main. La toujours bienveillante pince à linge. J'en passais des meilleures. Mais en passant devant l'orchidée. Ce fut la révélation. J'ai pris deux clips d'orchidées pour vous montrer. La partie supérieure se clipsera sur la canne. L'ance inférieure maintiendra le gros trombone. Pour maintenir le tout en place, j'ai ligaturé le clip avec un clinch. Voilà comment on met le trombone dans le clip. Il est maintenu prisonnier dans l'ance inférieure mais totalement libre de bouger. J'ai la chance d'avoir une canne 3 brins sans anneau sur le premier bras. Je fais coulisser le clip déjà ligaturé. Je fixe le trombone dans l'ance inférieure du clip. Il est bien libre de bouger. En action de pêche, on va coincer le fil dans la partie inférieure du trombone et laisser un peu de mou au fil. Lorsque que le poisson mort, les mouvements du trombone signalent la touche. Si le départ est costaud, le fil se libère du trombone. Ce montage vous permet de mouliner sans encombre. Si vous faites une pause ou voulez faire un petit tour du plan d'eau, vous pouvez utiliser le trombone pour assustir la meçon. Pensez à vous abonner et activer les notifications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada